— Oui, c'est tellement bon. — La grande badouille à Petrowski — Vous avez trois minutes pour nous parler de la... — Trois minutes, c'est pas pire. — Alors, Ginette. — C'est la biographie, évidemment, qu'on peut se procurer. — Une autobiographie qui est écrite en collaboration avec Lambert. Là, je me suis dit, c'est celui qui fait les liminaires. C'est-tu François Lambert? C'est-tu Guillaume Lambert? C'est-tu Lambert-Closs? C'est-tu Lambert-Wilson? — Ben non, ben non, c'est Lambert, le directeur musical de Michel Richard et le compositeur du thème musical The Garden Party. OK? C'est pas n'importe quel Lambert, je vous le dis. Alors, l'autobiographie, moi, je l'appelle L-O-T-O, comme dans L'Auto-Québec, L'Auto-Méno ou L'Auto-Ginette, parce qu'on est vraiment dans le domaine du hasard, dans la mesure où ce récit semble avoir été écrit au hasard, d'une plume passablement hasardeuse qui ne suit aucune ligne éditoriale, aucune chronologie, on saute du coq à l'âne, ce qui permet à l'autruche de noyer le poisson et de tromper le pigeon. Alors, le bouquin fait 317 pages, écrit gros, très gros, très, très gros, ça c'est bien, pour moi. Il n'y a pas de photo. Il n'y a pas de photo, c'est scandaleux. Il n'y a pas d'illustration. C'est en vente à 32,95, plus taxe, chez tous les gens coutus, mais pas dans les librairies, parce que les libraires, dans l'esprit de Ginette, sont des méchants capitalistes qui exploitent des pauvres artistes sans le sou, comme Ginette, qui à chaque année, qu'à chaque disque qu'elle sort, elle en est à son 42e, vend entre 50 000 et 100 000 copies de ses disques. Faites le calcul, Ginette manque vraiment d'argent, et je suis contente de savoir que 40 % de mon 32,95 que j'ai payé va lui revenir. À ma gueule, on se rappellera au Jean Coutu. Alors, qu'est-ce qu'on apprend dans cette loto-biographie? D'abord que la laïcité de l'État québécois, c'est pas pour Ginette. Alors, une chance qu'elle fréquente pas l'école... Elle s'envole là? Une chance qu'elle fréquente pas l'école secondaire Mont-de-la-Salle, parce qu'elle serait en train de prier dans les escaliers, le gym, la cafétéria, les toilettes, Alouette. Dieu, c'est son ami, son amour, son mentor, sa famille, sa lumière. Un peu plus, et Dieu serait son gérant, son directeur musical, son chef d'orchestre, son comptable, son notaire et son épicier. Le mot « Dieu » est mentionné tellement souvent que, bien franchement, Ginette devrait lui payer des droits d'auteur. Qu'est-ce qu'on apprend? Bien, qu'elle a grandi sur la rue Marquette. On savait que sa mère était une méchante et bipolaire. On savait ça aussi. Oui, qu'elle était méchante et bipolaire, parce que son père était gentil mais alcoolique, et qu'à cause de cette famille dysfonctionnelle, Ginette est maintenant membre à vie des O.A., les Outre-Mangeurs Anonymes, les DDA, les Dépendants Affectifs Anonymes, et les EADA, les Enfants Adultes de Familles Dysfonctionnelles Anonymes. Anonymes. Oui, c'est vrai. Le chapitre consacré à René Angélil fait une page. Il se croise... Il se croise... Acapulco, il est au 9e, il est au 4e, elle monte au 9e, il lui présente sa femme, il lui dit, tu devrais faire une journée qu'une chanson. Fin de l'histoire. Ce livre n'est pas mal écrit, mais c'est un ramassé de souvenirs disparates, d'anecdotes, de poèmes, de prières, de paroles, de chansons poches et de monologues, tout au-dessus poches. En parlant de monologues, il y a un livre qui est sorti, il y a une biographie, il y a un mois, de Mario Girard sur Clémence, avec des photos, des illustrations, une magnifique prépasse de moi-même. Ça, c'est une vraie biographie. Puis, achetez-la en attendant que Ginette Renaud fasse appel à Mario Girard ou à son frère pour écrire une vraie biographie. Tout s'écrit sur Facebook. Ça t'en rendra un film. Merci, Nathalie, merci. Et je vais prendre la biographie pour la donner à ma mère, à ma grand-mère. Ma grand-mère va l'adorer. Je vous l'offre avec plaisir. Merci beaucoup. Vous la dédicace. Ciao.